Madame, Monsieur, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal en luminaire rentrée judiciaire. Aujourd'hui de la co-concessionnelle, c'était au palais du peuple. Les magistrats ont repris le cours normal des activités. La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshikedi-Tilombo. Et puis, le tout s'offrant pour soutenir les FRDC, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, annonce pour les mois prochains le début de l'opération Sauvons du Congo, une opération de récrutement de jeunes du parti pour soutenir les parcs DC. Et puis, vers un partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Italie pour l'exportation de produits agricoles made in Congo, vers l'Italie et l'Europe. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations et l'ambassadeur d'Italie en poste en RDC si on discutait de la question, c'est aussi à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Après deux mois des vacances, la Cour constitutionnelle démarre ses activités. Les hauts magistrats de la République ainsi que l'ensemble de leur administration ont repris aujourd'hui le cours normal des activités, dont cette juridiction avec à la clé la poursuite des procédures ordinaires, la cérémonie de rentrée judiciaire s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Patrick Michel Moukoui. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef d'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoigne de l'importance que Félix-Antoine Tshisekedi attache à la réfondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance ténante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de scission, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Diodonné Kamouleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtiles de la règle de droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'éducation de l'État des droits prônée par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 agonéa 1er de la Constitution. Nous citons les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un État de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. Vous le savez, le président de la République a sojourné depuis, a sojourné hier et deux jours auparavant à Mboujimaï, nous sommes là dans la province du Kassai centrale, et bien lors de son sojour, il a reçu le force-bibre de Mboujimaï et du Kassai oriental, représenté lors de la rencontre du président, notamment le chef de confession religieuse, le chef traditionnel et autres, peu avant son retour à Kinshasa. Le social, le programme de développement de 145 territoires et la sécurité, dont cette partie du pays était évoquée au cours de cette entrevue. Ils étaient réunis très nombreux devant le show de l'État Félix Antoine Tchiseketi-Tcholombo dans les chapiteaux de la présidence Mboujimaï. Parmi eux, des membres de la société civile, des chefs de confession religieuse, des chefs traditionnels, des associations féminines et des jeunes ainsi que des responsables d'entreprise. Le président de la République a entretenu ses représentants des forces vives du Kassai oriental sur plusieurs sujets d'actualité au pays, la situation de sécurité dans l'Est et à Kwamut, le programme de développement de 145 territoires de la RDC, dont le Kassai sera bénéficiaire à l'instar de toutes les autres provinces et le social. Le chef de l'État a priché l'unité nationale et celle de tous les fils et filles de la province, ainsi que la vigilance pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi tel que cela a été le cas dans l'Est du pays et à Kwamut. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tchiseketi-Tcholombo, parce qu'il a premièrement récadré les chefs goutumiers pour éviter les divisions qui sont entre eux. Il a récadré les chefs goutumiers du Kassai oriental d'être unis, d'éviter la division. Le chef de l'État nous a sensibilisés par rapport aux questions de l'heure qui sont en train de frapper notre pays. Donc il nous a demandé d'être unis d'abord et de pouvoir être vigilants pour vraiment bénicher l'ennemi, et ne pas tracasser les gens, mais les laisser tranquilles, mais être vraiment vaillantes. Donc il nous a également fait le rapport par rapport aux 145 territoires. Donc c'est pour nous dire qu'on va construire nos territoires pour pouvoir éviter l'exode urbain et l'exode rural. Nous avons été vraiment très satisfaits de notre rencontre avec le chef de l'État. Ce que nous avons retenu, c'est que vraiment le chef d'État est préoccupé par le fait que les richesses de la République démocratique du Congo doivent revenir aux Congolais. Et il faut que nous, nous, populations, nous soyons vigilants pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi, pour ne pas permettre à l'ennemi de venir semer les troubles pour déstabiliser le pays. Satisfaction du message du président de la République chez tous ses interlocuteurs, les femmes, la jeunesse d'Emboujimaï en particulier. Le chef de l'État, dans son speech, a fait encore naître l'espoir dans l'ensemble de la population congolaise, éventée par la population du Kran Kassai. Le discours était très émerveillant. Le chef a brossé la situation sécuritaire du pays qui reste l'une de ses premières préoccupations. Il a promis qu'il va mettre tout son temps et toutes ses réflexions pour pouvoir remédier à la situation qui préoccupe la RDC en termes d'agression, surtout à l'est de la République. Et qu'il veuille à ce que le développement commence par la base avec cette vision, cette grande vision qui est une innovation, les programmes des 145 territoires que nous attendons de tout lever. On reste en Boujimaï, une ville transformée depuis quelques temps en un véritable grand chantier, école, hôpitaux, routes et autres infrastructures de base pour ça et là. Depuis l'avenir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, l'initiateur lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu compte lors de son séjour chef-lui de cette province de l'État très avancée de travaux. Encore une fois, Pierre Kibambi Soumoïsa. Boujimaï vibre au rythme de grands chantiers, ouverts à travers la ville dans le cadre du programme de développement de la RDC, impulsé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Peu avant de quitter le chef-lui de la province du Kassai oriental, le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans quelques chantiers qui sont pour la plupart au stade de finition. Le cas du complexe scolaire du 4 janvier, qui est réhabilité et modernisé. Sur place, deux nouveaux bâtiments ont été construits pour permettre aux jeunes écoliers de suivre les enseignements dans les meilleures conditions. Le complexe a été doté de 30 salles de classe spacieuses, 6 bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques et des sanitaires modernes pour filles et garçons. Après le complexe scolaire du 4 janvier, le président de la République a ensuite visité le nouveau système d'approvisionnement en eau potable en Boujimaï. Il consiste en la construction des trois châteaux d'eau modernes d'une capacité de 1420 m3 chacun. D'ici la fin de l'année 2022 en cours, une forte population de Boujimaï sera desservie en eau potable avec l'inauguration de deux châteaux d'eau. Le troisième sera opérationnel en fin 2023. C'est par l'hôpital général de la Mouya, flambant neuf, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, a clôturé la ronde des chantiers à travers Boujimaï, communiant avec la population émerveillée par toutes ses grandes réalisations à travers la ville. En lieu et place d'un seul bâtiment, abritant tous les services, l'hôpital général de la Mouya dispose désormais de sept pavillons modernes, abritant le bloc opératoire et des soins intensifs, la chirurgie, la médecine interne, le bloc obstétrique et la maternité, ainsi que de bloc des urgences, le laboratoire, la pédiatrie et l'administration. Réunion du Conseil provincial de sécurité, une autre activité menée par le chef de l'État, Amboujimaï, le gouverneur de Provence, issu du démembrement du Grand Kassai, notamment ceux de Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sankourou, conviés à cette réunion ont présenté au chef de l'État la situation générale de leurs provinces respectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselokito-Akoy, a fait le point de cette rencontre. Le président de la République, comme d'habitude et comme l'exige un texte, a bien voulu présider les conseils de sécurité provinciales, élargis au gouverneur, mais élargis au gouverneur des autres provinces, parce que nous sommes présentement dans la province du Conseil oriental. Ainsi, vous voyez à mes côtés, à ma droite, il y a le gouverneur John Kabea de Kassai Central, la vice-gouverneure de Kassai Oriental, le gouverneur Lodi du Sankourou, le gouverneur Kabea Mathias de Kassai Oriental, et enfin, le gouverneur Nathan de la Noumami. Nous avons fait, à côté du président de la République et avec sa grande participation, un tour d'horizon sur des questions sécuritaires. Vous savez, la sécurité ne se limite pas seulement à la question des armes, à la question des sécurités proprement dites. Il y a l'économie lorsque ça ne marche pas, le social lorsque ça ne marche pas, ça tend généralement à créer des conditions d'insécurité à une entité quelconque. Ainsi, tous ces gouverneurs que vous voyez, chacun a eu l'occasion de dire au chef de l'État ce qu'il en est dans sa province. Le chef qui avait à ses côtés son directeur de cabinet et moi-même, nous avons pris note de tout ce qui a été dit. Les promesses ont été faites pour que des questions posées trouvent des réponses conséquentes dans un avenir plus proche. La nouvelle représentante spéciale du chef de l'État auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Bestine Kazadi, a pris officiellement ses fonctions. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise reprise avec la sortante Isabelle Tchoumbe. La cérémonie était présidée par le directeur de cabinet et adjoint du chef de l'État en matière de questions politiques, juridiques et diplomatiques Nicole Toumba-Boacha. Regardez. Nommée en septembre dernier représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie par ordonnance résidentielle, Bestine Kazadi vient de prendre officiellement ses fonctions ce samedi 29 octobre 2022 au cours d'une brève cérémonie de remise reprise avec Isabelle Machique Ruth Tchoumbe, représentante du chef de l'État sortante nommée récemment ambassadeur de la RDC en France. Supervisée par Nicole Toumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques, cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du Palais de la Nation. Il y a beaucoup de reconnaissance. La reconnaissance par rapport au chef de l'État qui nous a nommés toutes les deux, chacune dans sa fonction, mais qui nous a témoigné de sa confiance. Et je crois que ça c'est la première chose. parce que quand on doit représenter son pays, il faut absolument que derrière ça, il y ait une confiance. Et donc pour cela, il y a la reconnaissance. J'ai assumé pendant 22 ans le rôle de représentante personnelle. Tantôt en étant au gouvernement, tantôt à l'extérieur du gouvernement, mais ça fait 22 ans que je fais ce travail. Et je crois que depuis ces 22 ans-là, la RDC a pu retrouver sa place au sein de la francophonie. Madame Bestine Kazadi s'est dit très honorée et remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour sa nomination. Écoutez, c'est avec beaucoup de fierté qu'on vient de faire la remise reprise avec Mme Isabelle Tchombe, qui est maintenant ambassadrice à Paris, sous la supervision de la Dirkaba, Mme Nicole Wacha. C'était vraiment... Ça s'est très bien passé. On a fait entre femmes. C'était une passation de pouvoir de femmes. Et moi, je suis très honorée. Et évidemment, tout de suite, je remercie le président de la République qui a placé en ma modeste personne autant de confiance, puisque je représente le nouveau visage, la francophonie congolaise. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais mettre le meilleur de moi-même au service de cette nouvelle coopération francophone et faire en sorte que la RDC, notre pays, puisse rayonner de ses meilleures lettres. C'est une diplomatie active que je compte mener au service du président de la République et avec, bien sûr, l'appui de mon équipe, qui est constituée de 12 personnes qui va m'accompagner pour justement faire en sorte que notre mission puisse rencontrer les défis que la RDC va pouvoir relever. Notons qu'avant d'être nommée représentante de l'OIF, Mme Bestine Kazadi a exercé depuis 2019 les fonctions des conseillères spéciales du président de la République en matière de coopération et intégration régionale. Zéro enfant dans le site minier, c'est pour atteindre cet objectif qu'est-ce que c'est tenu l'atelier de validation du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans le mine interdite. La clôture a eu lieu hier. Regardez. La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qu'est-ce que c'est tenu l'Assemblée peignière sur la validation du système des suivis et des rémédiations du travail des enfants dans le mine. Des assises organisées par le ministère des Affaires étrangères et le partenaire du système international du secteur minier, notamment l'OIT. L'objectif est de réaliser le chiffre des zéros enfants dans le mine artisanale à l'horizon 2025. Au nom de la ministre de Mines, le secrétaire général Jacques Ramazani évoque les stratégies mises en place. Cet outil de politique nationale de lutte contre le travail des enfants vient renforcer les autres outils qui existent, redynamiser ensemble la système A et lui permettre de jouer le rôle qui est le sien. Devant les représentants de la ministre de Mines, de l'ambassade des Etats-Unis et la directrice pays, OIT, Organisation internationale du travail, tour à tour à la tribune, les intervenants ont réfléchi sur la réponse à cette question, comment mettre fin à l'exploitation des enfants dans le site minier. suivi de la présentation de l'outil de la politique nationale du pays qui orientera les activités du gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le travail des enfants dans le milieu. La croissance du nombre d'enfants impliqués dans les travaux qui les privent de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui nuisent à leur développement physique et mental interpelle chacun de nous dans son rôle et sa responsabilité. Des bons pipitres aux écoles de l'ouest de la capitale, une dotation du fonds de promotion pour l'éducation et de la formation pour matérialiser la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine-Dissékeli-Tulumbo. C'est donc le cadre de la campagne « Aucune école sans bancs » initiée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, Séverine Katanda et Patrick Badibanga. Encore sur le terrain, la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine-Dissékeli est plus que matérialisée dans le secteur de l'éducation. Le fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle est plus que mobilisé jusqu'à ce que le dernier enfant congolais suit le cours en étant assis sur un bon pipitre de qualité. Le vendredi 28 octobre 2022, Jean-François Ekofo Pandjoko, directeur général du FPF, était du côté ouest de la capitale Kinshasa pour la distribution de bancs aux écoles. Saint-Ignace et Saint-Rita, Asselenbao et Mongafoula, dans le cadre de la campagne « Aucune école sans bancs » initiée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, pour répondre aux effets enduits de la gratuité. Ce, avant de poursuivre cette campagne du côté de la Tchangou, partie est de la capitale. Le FPF a déjà distribué plus de 6500 bancs à travers le pays. Son directeur général attend du gouvernement congolais un soutien pour financer la suite. Nous savons que le gouvernement a levé l'option de soutenir à travers notre nouveau décret le FPF. Le ministre de l'EPST avec ses pairs de l'éducation vont se réunir pour soutenir encore davantage le FPF avec des grands moyens pour être en mesure d'accompagner la vision du chef de l'État à travers le pays. Les responsables des écoles bénéficiaires ont dit leur satisfaction. Jean-François Ecofot annonce la poursuite de cette campagne le mois prochain dans le Grand Bandoundou, les Grands Équateurs et le Grand Kassai. Vers un partenariat, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, entre l'Agence nationale de promotion des exportations et l'Agence italienne de promotion des exportations dans la filière agricole, l'Italie veut importer les produits exportés, voulai-je dire, le produit made in Congo vers l'Europe. En Italie en particulier, l'ambassadeur de ce pays en poste en RTSI a discuté de la question avec le directeur général de l'Agence de promotion des exportations ANAPEX en sigle. Regardez. Cette rencontre entre Mike Tambolu Bemba et Alberto Petrangeli marque sûrement la jeunesse d'un partenariat qui s'annonce frictueux en ce qui concerne l'exportation de produits congolais en Italie. Le directeur général de l'ANAPEX et l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa ont longuement échangé autour d'un possible partenariat entre l'Agence nationale de promotion des exportations et son équivalent italien. Le diplomate italien a fait savoir que l'Italie est prête à appuyer l'ANAPEX dans la promotion de produits agricoles congolais en Italie. Ces pays européens souhaiteraient également apporter son appui à la filière agricole de l'RDC qui est sûre de faciliter l'accès au marché européen de produits made in Congo. On a parlé surtout des produits agricoles congolais, donc comment on peut appuyer la filière agricole à arriver sur les marchés dans l'Union européenne et à travers l'Italie. J'espère qu'ils vont recevoir appui, des conseils et aussi c'est un partenariat. Donc on va travailler ensemble. Cette rencontre entre le directeur général de l'ANAPEX et l'ambassadeur d'Italie tombe à point nommé au moment où l'ANAPEX est engagé dans de pourparler avec l'Union européenne pour obtenir l'accès de produits agricoles congolais dans l'espace de l'Union européenne, pays à très forte potentialité agricole. L'Italie, dont l'expérience n'est plus à démontrer, peut apporter un plus aux producteurs et exportateurs congolais en termes de production et des commercialisations. Lutte contre le changement climatique, la population est appelée à observer des bonnes pratiques environnementales pour la protection de l'écosystème. L'Alliance des écologistes congolais-verts sensibilise la population quinoise pour éviter les inondations et les catastrophes naturelles après chaque pluie. Les explications de Rodé Panda. Chaque goutte d'eau de pluie qui tombe sur la ville-province Kinshasa est synonyme des inondations qui se transforme en catastrophe naturelle. La pluie de l'ondi 24 octobre dernier est un exemple illustratif face à cette situation liée au changement climatique à la base. De la destruction de l'écosystème environnemental, l'Alliance des écologistes congolais-les-verts à éco-verts porte la casquette du social pour plaider en faveur des quinoises et quinoises victimes de ces inondations. C'est 29 octobre. La secrétaire générale adjointe Sylvie Wunzewe. De cette formation politique, eux, tous les membres, ont lancé un message de sensibilisation à la population pour observer des bonnes pratiques pour la protection de l'environnement et adapter un comportement citoyen respectueux de loi. Pour les écologistes congolais, le manque de politique d'assainissement et d'urbanisation demeure la cause primordiale. Ainsi, il formule des propositions en ces termes. Élaborer une politique claire et idoine pour assainir la ville, intensifier les activités de sensibilisation et d'éducation de la population congolaise en l'appelant à observer les principes écologiques, particulièrement éviter de jeter des ordis ménagères dans les rivières et assurer le tirage de canalisation de la ville d'une manière permanente. Mettre en place un plan d'urbanisation de la ville afin de corriger les lacunes de l'actuelle urbanisation des ordonnées, ligne de cause des catastrophes actuelles. Pour clôturer, un message d'encouragement a été adressé à l'endroit des forces armées congolaises, preuve de l'unité et de la cohésion nationale pour le rétablissement de la paix en RDC. Des bottes et bassins pour les activités quotidiennes de femmes maraîchères du quartier, Ndano dans la commune de Lim était une dotation du rassemblement des jeunes patriotes avec en leur tête le président national Nguimbi Kinkiela dit récit. C'était ce samedi dans le quartier Ndano nous dit Béatrice Chaco et Moke Maloua. Les fréquentes inondations que connaît la ville de Kinshasa seraient sans nul doute les effets du changement climatique. Les femmes maraîchères du quartier Ndano dans la commune de Lim sont souvent victimes des pluies diluviennes jusqu'à la destruction de leur culture maraîchère. Préoccupé par cette situation qui perturbe le quotidien de ces travailleuses de la terre, le rassemblement des jeunes patriotes sous la supervision de son président national Nguimbi Kinkiela dirci est allé étalé aux cheveux de ses mamans maraîchères qui du reste contribuent aussi à la protection de la nature. Des bottes pour leur protection, des bassins pour vendre les pains sont là, les outils remis à ces femmes en guise de soutien au petit commerce. Satisfaction de l'une des bénéficiaires. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir dit temps. Ce principe a trouvé tout son sens dans les propos du président des jeunes du rassemblement des patriotes qui ne lésitent pas sur les moyens pour appuyer les efforts de ces femmes maraîchères. Aujourd'hui, nous avons porté notre choix dans le cadre de nos activités aux mamans maraîchères quartier Ndanou qui présentaient d'énormes difficultés pour les déplacements après la pluie. Nous avons préféré les assister selon nos petits moyens. D'autres actions sont prévues pour accompagner l'agriculture à petite échelle et s'aligner derrière la vision du chef de l'État la revanche du sol sur le sous-sol. Derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise annoncent pour le mois prochain, le mois de novembre, le début de l'opération Sauvant les Congo, une opération qui consiste au récrutement de cadres et militants de ce parti cher à John Mayantita. L'annonce a été faite hier à Kinshasa au cours d'un point de presse. Regardez. Tous au front pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise en première ligne annoncent pour les mois prochains les débuts de l'opération Sauvant les Congo, une opération de grandeur nature des recrutements volontaires de ses membres pour renforcer les rangs de l'armée nationale pour bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise émergique en sigle procède au recrutement de ses membres au sein de la jeunesse du parti pour servir sous le drapeau dès le début de ce mois de novembre. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise demande aux confessions religieuses de lui emboîter les pas proposant que chaque église locale répertoriée puisse mobiliser dix jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise invite les partis politiques patriotes de faire de même. Le MRJCOR considère que nous avons environ 800 partis politiques et regroupements politiques si chacun mobilisait sans gêne. Le pays aurait 80 000 hommes et si 5 000 églises répéteraient dans la seule ville province de Kinshasa chacune ajoutait 50 jeunes le pays aurait 250 000 hommes et ajoutait les 80 000 hommes venus des partis politiques le pays aurait 330 000 hommes et une nouvelle armée. Au MRJCOR l'heure n'est plus au discours ni prière place aux actions concrètes. Cette mobilisation est l'une de voies qui s'offre à la RDC pour vaincre l'agresseur défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale Martel John Bayantita. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivi. Je vous fixe un autre rendez-vous dans quelques heures à 7 heures. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.